C'est parti ! 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 Mesdames et Messieurs les maires des communes de l'appellation, Monsieur le maire de Bandol, Monsieur le commandant du Var, qui nous fait l'amitié de sa présence, Monsieur le curé de Bandol, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis, Pour la trentième année, nous voici réunis pour vêter le millésime 2011 de l'appellation d'origine contrôlée Bandol. Un bel anniversaire pour un millésime exceptionnel, car tous les éléments ont été avec nous. Floraison favorable, 8 printemps au meilleur moment, belle sortie de grappe, climatologie estivale idéale, enfin vendange optimisée par une météorologie de septembre remarquable, Nous permettant d'aller au meilleur des maturités, sous tous les ingrédients, sont tous les ingrédients d'un excellent millésime. Après une vinification appliquée, les vignerons présents aujourd'hui sont fiers de vous faire déguster leur vin, que je qualifierais de pré-adolescents. En effet, vous le savez, ils sont loin d'être finis. Un élevage appliqué et méthodique va leur être infligé pour se voir mis sur le marché en mars prochain pour les blancs et rosés, et pas avant avril 2013 pour les rouges. Aujourd'hui, c'est à vous que revient l'imprimeur de les tutoyer. Au fil des stands des vignerons, baignés dans une ambiance vénitienne, laissez-vous ensorceler à la prime beauté de ces reins de bandol. Nous vous les présentons une fois de plus sur le port de cette belle ville. Grâce à la complicité talentueuse et amicale de M. Christian Palix, son maire, de ses administrés, de ses équipes techniques et municipales, nous optimisons la réception de milliers de visiteurs, le tout accompagné de la clémence du temps. Encore merci, M. le maire. Place à la fête, bienvenue au millésime 2011, dont je rappelle qu'il est le 70e de l'appellation d'origine contrôlée bandol. Avant de passer la parole à M. le maire, je vous donne rendez-vous ici même à 16h pour la remise des douelles, récompensant les trois producteurs dont le vin aura été élu, meilleur potentiel de garde. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, avant de conclure, je vais passer la parole au goupillon de Marius Boyer, qui va bénir les vins de bandol. C'est ça, non, Marius ? Alors, à toi l'honneur. Je le fais maintenant parce qu'à 10h30 il y a la messe. On va être en retard. Au cours du dernier repas avec ses apôtres, le Christ leur dit désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon vin. Il s'agissait peut-être déjà du vin de bandol. Quand on pense aux noces de Cana, aux noces de Cana, ils n'étaient pas nombreux. À l'époque, Cana devait avoir 50 habitants. Le Christ leur a fait cadeau quand même de 600 litres de vin pour 50 personnes. Alors, à l'époque, buvez modérément, ça n'existait pas. Prions. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait de ce vin la coupe de la nouvelle alliance en son sein. Bénis ce vin que nous allons boire en l'honneur de Saint Vincent qui réjouissent les cœurs et renforcent les liens de notre communauté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cette année, hélas, on peut avoir une pensée, parce que je l'ai enterrée à l'âge de 45 ans, Nicolas Boyer. Venise n'est pas une terre de veine, attention. Merci. Alors, Madame, Monsieur le député, Monsieur le commandant, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, Ce 4 décembre 2011, ensoleillé, comme je l'avais promis, est le 30e anniversaire du millésime des vins de Bandol, dont l'année 1941 fut l'année du baptême de l'AOC. Il y a 70 ans, Bandol était une des premières appellations reconnues par l'Institut National des Appellations d'Origine. Il fallait une idée lumineuse pour cette fête d'exception. Et c'est pourquoi notre vénitienne du terroir bandolé, Patricia Ferreiro, a choisi, avec ses partenaires vignerons, les fastes et mystères de Venise. C'est le thème de la beauté qui nous plonge dans la tradition millénaire du vignoble du Var Vert, avec ses bastides viticoles et ses oliviers, témoins des dates du terroir bandolé. C'est le thème de la puissance, à l'image des cèpes, d'aspects virils et bandés, comme les biceps des viticulteurs bandolés. Mais ces cèpes vigoureux, aux porcs érigés, taillés en gobelets à vieux francs, c'est le mot vert. C'est le thème du mystère, comme la force de la destinée, qui a choisi, il y a six siècles avant Jésus-Christ, nos côtes et nos baies magnifiques. Elles ont vu alors les premiers matelots porteurs d'enforts, remplis d'un noeul sur lequel la mer ne pouvait que bonifier les qualités de longue gare. C'est le thème du rayonnement, car, à l'identique des marins de la cité des Doges, ce sont nos marins qui ont forgé ce destin exceptionnel sur nos côtes et dans nos campaniles. Ce destin était celui de notre bandole, avec ses tonneliers et ses vignerons. Ils ont lutté et ils luttent encore contre bien des aléas et surtout la rurbanisation, car nous savons que la société rurale a son identité qu'il faut protéger et défendre contre l'avidité d'une société moderne, dévoreuse de nouveaux espaces où rugissent parfois des bêtes humaines. C'est le thème qui fait briller les yeux et nous séduit, car, comme Venise, le mot vert a mis une facette sensorielle. Enfin, c'est le thème de l'amour, car, si Venise est le creuset d'intrigues amoureuses, cette terre est le creuset des mystères des vignerons qui choisissent leur parcelle et leur cépage en orphènes, amoureux de leur bandole. Ils savent que la mémoire et l'hérédité ne sont jamais un hasard et qu'il faut être généticien, obstétricien, pédiatre pour faire naître non pas des perles de verre, mais à bandole des perles de vin. Et maintenant, place à l'écrin des gondoles, des magiciens et des maîtres verriers. Grâce à cet écrin, notre joyau, le bandole, pourra se déguster avec modération, mais toujours dans l'esprit de dégustation et de curiosité intellectuelle qui anime nos amis vignerons pour un bandole de l'extrême que nous chérirons. Bonne fête 2011 ! Sous-titrage Société Radio-Canada !